Je suis le docteur Denis Bernard-Rèche, je suis l'administrateur général de l'hôpital national de Donka. D'abord, premièrement, nous vivons la journée internationale du diabète, qui est une maladie très importante qui a une prévalence de 6,5% ici en Guinée au niveau de la population. Donc, ce qui est très important, c'est qu'une de nos missions, c'est une mission au niveau de la santé publique. Et au niveau de la santé publique, nous avons une association, une responsabilité humanitaire de dépister les maladies chroniques, parce que ces maladies chroniques-là, non dépistées, peuvent vraiment atteindre la santé à court, moyen et long terme de notre population. Donc, en prévenant la maladie, le diabète et aussi l'hypertension artérielle, c'est un message à la population d'espérance, d'augmenter l'espérance de vie par rapport à des maladies chroniques. C'est pourquoi que c'est très important que si vous avez quelques symptômes au niveau de cette maladie, le diabète, comme boire beaucoup, beaucoup d'eau, comme manger beaucoup, beaucoup, mais malgré que vous mangez beaucoup, vous perdez du poids, que vous êtes fatigué, que vous avez de la sensibilité ou perte de sensibilité dans vos doigts ou dans vos mains, c'est vraiment important de venir à l'hôpital pour une vérification de votre glycémie. Enfin, cette journée ne serait pas possible sans une action de l'ensemble de nos partenaires qui nous sont très chers et très importants. Et je veux vraiment souligner leur collaboration. Nous avons plusieurs compagnies pharmaceutiques, comme Labonet, comme Sugiprem, comme le laboratoire Denk Pharma, comme le laboratoire Asanta. Et nous avons aussi d'autres partenaires qui sont venus donner main-forte parce que nous sommes victimes d'un succès, c'est-à-dire d'un très grand achalandage au niveau de la population. Donc, nous avons eu du renfort de l'Association des étudiants de médecine de la Guinée, aussi des bénévoles pour l'accompagnement à la santé et à l'éducation. Enfin, le Ratorac de Ratoma. Et enfin, de remercier les médias qui nous accompagnent, mais surtout pour rendre à la population un message important. Le message suivant, c'est pour s'assurer d'une bonne santé, il faut vraiment faire du dépistage. Le diabète, c'est vraiment une maladie qu'on dit silencieuse jusqu'à temps qu'il y a des complications qui s'observent. Donc, je vous dis qu'ici, l'incidence de la population en Guinée par rapport au diabète et hypertension artérielle sont très importantes de l'ordre de 6,5 % de la population sont touchées de près ou de loin par cette maladie. Je suis le Dr Gibril Diallo, médecin de formation, directeur général de la société Labonet. Donc, c'est un partenaire très, très important pour Labonet. Depuis le premier jour que Donka est là, nous sommes là, nuit et jour, chaque fois qu'ils nous font appel, nous sommes prêts à intervenir. Et dès qu'ils nous ont sollicité pour la célébration de cette journée, nous n'avons pas tardé à réagir. Et directement, nous avons mis à leur disposition le matériel qu'ils nous ont sollicité pour vraiment célébrer cette journée à la satisfaction totale de nos patients. Ce que je conseillerais aux gens, c'est d'accepter de se faire dépister avant que les signes ne soient là. C'est pourquoi, au niveau de Labonet, nous nous efforçons pour que nos produits soient disponibles sur les quatre coins de la République de Guinée. Aujourd'hui, pour cette solution de dépistage, il est présent sur les quatre coins de la Guinée, partout où vous allez, vous pouvez trouver le produit VivaCheck pour le dépistage du diabète. Donc, Donka étant un partenaire très important, et puis ayant aussi le plus grand service de diabétologie, nous collaborons depuis le premier jour pour la prise en charge des patients. Étant médecin, je sais, au début, les gens ne pensaient pas, parce que Donka même a commencé avec un seul lit en diabétologie, mais aujourd'hui, c'est un grand service avec des spécialistes. Avant, en Guinée, ça n'existait pas, mais grâce à la formation, nous avons des spécialistes qui peuvent prendre les malades en charge jusqu'à la satisfaction totale de tous leurs problèmes. Je ne suis pas en train de faire de la santé, mais j'ai commencé à dire que l'hôpital national d'Ongale, il y a une infirmière chef qui a servi de diabétologie, maladie métabolique, dans l'hôpital Konayando. Le 14 novembre, il y a eu l'hôpital, il y a eu une journée, avec un diabète, il y a eu un soukara diankaro, il y a eu un soukara diankaro, il y a eu un soukara diankaro. Quand je prends le deste, on rentMan sans plus d'intensivite Tik estabilité, il y a eu un soukara di fiturie, il y a eu un soukara, il y a eu un soukara diankaro. Après depuis, j'ai eu un soukara diankaro, j'ajaca réfléchir à cette science et le Thene Le Café en effet, dans le家 qui Step &lichérance sa pee de l'prim bonjour, il y a eu un soukara黑, Diabetes, il a été un peu moins la vie, et la diabète est épicée. Il y a des gens qui ont été écoutés. Il y a des gens qui ont été écrits, il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Il y a des gens qui ont été écrits. Le docteur, je t'ai écouté. On a été écrits dans l'hôpital national, le service de la Diabetologie. Il y a des services de référence à la Guinée-Côte d'Oye. Au premier étage. Depuis l'époque, le 3 mars 2023, ils ont reçu la Il y a des populations, les forêts, les Bergénieurs, graines forestières. Il y a des personnes qui font ça. Il y a des diabétiques, il y a des sang, il y a desLANS, qui font ça. Il y a des hôpitaux, et il y a du ministère. Il y a des ministères. Il y a des ministères qui ont reçu son insufferance. Il y a des hôpitaux qui ont reçu son insufferance. Il y a des barrages. C'est la place sinistre, Il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de dépistage. Il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de dépistage. Il n'y a pas de dépistage. La femme est tombée malade ici. Elle a fait deux mois qu'elle est cousée ici. Mais aujourd'hui, ça va, ça va, ça va. Je suis Dr. Bah Amadou, chef de service de la diabétologie, endocrinaux et maladies métaboliques à l'hôpital national d'Onka. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2024. Le 14 novembre de chaque année, nous organisons la journée mondiale du diabète. C'est une date choisie par la Fédération internationale du diabète car c'est l'anniversaire de Frédéric Banting qui a pour la première fois inventé un médicament phare pour la lutte contre le diabète. Donc, ça poussera la Fédération internationale du diabète à l'insert des autres pays du monde, la Guinée, faisant partie de cette fédération internationale. Nous organisons la journée mondiale du diabète pour sensibiliser la population sur le diabète et comment reconnaître qu'on est diabétique. Et quand on est diabétique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cette sensibilisation, c'est une sensibilisation grand public. Nous, on a organisé une journée de dépistage à l'hôpital ici et à l'hôpital régional de Anta. Ce dépistage concerne tout le monde, toute la population. A partir de la quarantaine, tout le monde est exposé à être diabétique si on ne fait pas attention. C'est pour cela, ce matin, on est revenu ici à Donka pour célébrer ensemble cette journée mondiale du diabète. Et chaque année, il y a toujours un thème. Pour la journée mondiale de cette année, le thème, c'est « Diabète et le bien-être ». Ce thème-là est valable jusqu'à 2026. Ce qui fait la particularité du diabète, c'est une maladie en général qui ne fait pas mal au corps. Et chez nous, en Afrique, tant que tu n'es pas mal au corps, tu ne peux pas venir voir les professionnels de la santé. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, à partir de la quarantaine, il faut penser à aller faire contrôler ta glycémie, faire contrôler ta pression artérielle pour éviter d'être surpris pour le diabète. Parce que le diabète, il n'est pas dit que seulement c'est les personnes qui ont le diabète dans leur famille qui sont exposées à être diabétiques. Ce n'est pas ça. Donc plus on avance en âge, plus on est à risque de développer le diabète. On a dit que c'est l'anniversaire, c'est la fête du diabète, c'est aujourd'hui, la matinée d'aujourd'hui. Certains malades sont venus à jeûne, d'autres ne sont pas venus à jeûne. Donc comme vous avez vu, il y a l'angouillement autour. On dépisse les nouveaux cas, on les prend en charge. Les anciens malades, on revoit leur traitement et puis on les donne rendez-vous pour les prochaines consultations dans le cadre de suivi. Déjà, on fait les paramètres de prise du sang, les paramètres généraux. En fonction des résultats, on oriente, il y a une table de counseling. Si on regarde les résultats de tests faits, si l'intéressé est diabétique, on commence déjà le counseling, on commence à faire l'éducation du malade et puis il y a des médicaments qu'on donne gratuitement et puis on te met un rendez-vous pour le suivi du diabète. C'est vrai, le diabète devient un problème de santé publique. Et la Guinée, à l'instant de tous les autres pays, quand vous regardez dans le monde, il existe beaucoup de diabétiques. Mais la prévalence de diabète augmente dans les pays à revenus faibles. Pourquoi ? Parce que l'accès aux soins est difficile et il y a peu de professionnels formés dans ce cadre-là. Et si on détecte le diabète, la prise en charge est lourde parce que dans certains pays, le système d'assurance sociale pour tout le monde n'est pas établi. Heureusement, chez nous, depuis l'avènement de TNRD et avec la prise en charge médicale des travailleurs et d'autres structures d'assurance, on commence quand même à minimiser un peu l'impact du coût du diabète au niveau de la population. Nous, notre rôle, c'est vrai, c'est de dépister le diabète et prendre en charge les malades, de sensibiliser la population pour la prévention du diabète. Et puis, pourquoi nous faisons ça ? C'est pour les éviter les complications, parce que les complications du diabète sont coûteuses, c'est lourd, et pour la famille, et pour l'entourage, pour la population, et pour le pays. Parce que pour un travail qui a un peu amputé du diabète, c'est un revenu manquant pour le pays. C'est pour cela le message fort dans ce sens-là, c'est la sensibilisation de la population dans le cadre de la prévention de cette maladie-là.